Eh ben salut, moi c'est Thomas, je vous présente mon nouveau score 40-60 LT. Donc c'est les nouvelles couleurs, donc c'est les couleurs Midnight Disco, donc noires avec les paillettes qui réfléchissent au soleil. J'adore cette couleur, elle est incroyable. Dans l'obscurité, le vélo est complètement noir et au soleil il est brillant avec différentes couleurs. Donc c'est un taille L, avec un reach de 485. Je fais un 1,82 m, donc c'est une taille qui me va bien. J'aime bien rouler aussi sur des vélos un peu plus petits pour qu'ils soient plus maniables et plus joueurs. Mais en taille L, ça permet d'être quand même assez confortable dans tout ce qui est trail et ça rend le vélo le plus polyvalent. Donc le vélo est monté en mulet, donc en 27,5 à l'arrière et en 29 à l'avant. Je choisis cette disposition parce que j'ai un peu tout testé et puis c'est le meilleur compromis pour moi, c'est vraiment une vraie révélation. C'est adapté pour prendre la vitesse dans les virages, pour le franchissement c'est parfait. Sur les sauts c'est très bien, c'est très maniable. Du coup en suspension, vu qu'on est sur le LT, donc on est sur une ZEP de 170 mm à l'avant et un super deluxe de 160 à l'arrière. Donc ce débattement à moi il est très adapté parce que du coup ça permet d'avoir un enduro quand même assez gros. Ça se rapproche un peu du freeride, donc la discipline que je pratique le plus. Et ça permet en fait d'encaisser toutes les réceptions des sauts, tout ça. Et en termes de setting dessus, je roule assez dur, donc c'est pas forcément super confortable en descente et en enduro. Mais vraiment pour les pistes que je roule le plus, c'est-à-dire des sauts et des pistes flowly, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc pareil, j'ai toujours roulé comme ça et puis c'est adapté à ce que je fais. Dans les pneus pareil, je roule assez dur. Je suis rarement en dessous des deux barres, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. Pareil, pour garder la vitesse et pour éviter de trop souvent crever ou déjanter. Du coup voilà, ça c'est mes settings pour les suspensions et les pneus. Donc au niveau du freinage, je suis avec des codes R, avec les nouveaux disques SRAM un peu plus épais. Ça me permet d'avoir un meilleur toucher et un meilleur mordant du freinage. C'est nécessaire pour moi parce que je fais beaucoup de pentes et de pentes raides. Pour mon SUN, du coup je roule avec un Rise de 50. Ça peut surprendre, mais j'ai toujours roulé comme ça et ça me permet d'avoir une position vraiment adaptée. à ma taille et à mon riding. Pour la selle, j'ai changé aussi, j'ai mis une Burtec. Donc celle-ci est un peu usée, mais elle devrait vite changer. Elles sont plus adaptées, vu que je ne pédale pas beaucoup. Je n'ai pas besoin de quelque chose de vraiment confortable pour le pédalage. Mais plus quelque chose de confortable pour quelques tricks. Ça nous arrive de devoir coacher la selle avec les genoux. Cette selle, elle va pouvoir être un peu plus pratique pour les tricks et tout ça. Parce qu'elle est déjà plus large en hauteur et donc il y a plus de maintien. Et pareil, la matière, c'est du tissu, donc ça tient mieux. Pour les pédales, je roule sur des One-Up Composites. Je roule en pédales plates depuis tout le temps parce que du coup, pour tout ce qui est figure, tout ça, c'est nécessaire d'être en pédales plates. En pédales auto, ce ne serait pas possible. Et puis, j'aime bien être un peu libre et pouvoir enlever mes pieds un peu des pédales quand je veux. Donc, c'est un peu obligatoire pour moi. Et puis, ces pédales-là, elles sont bien parce qu'elles ont un bon maintien. Et puis, elles sont de bonne taille et puis elles grippent bien. Donc, c'est pile comme il faut. ... ... ...